J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter Princesse Marie Voila, qui est venue en tant qu'une des participantes au programme de Rau, qui s'appelle Rau Académie, que vous connaissez sûrement, et qui pour cette session qui s'appelle Cura, invite de jeunes créateurs, de jeunes curateurs plutôt, à rencontrer des personnes un peu plus, beaucoup plus expérimentées pour discuter de leurs pratiques, et peut-être que ça les aide à développer leur pratique à eux et à eux. Et donc cette session est présentée et dirigée par la fondatrice de Rau, qui est Koyo Oku, qui se cache derrière la porte. Et donc on en est à la troisième semaine, extrêmement intense, et je suis super contente de pouvoir la présenter parce que c'est extrêmement inspirant de voir ce qu'elle a pu faire, et d'avoir pu créer et d'avoir géré pendant 28 ans, avec son feu, son mari, cet espace-là qui s'appelle Douala, qui est basé à Douala, et qui est un espace d'art et de recherche sur l'art, et qui non seulement fait ce travail de recherche avec la communauté, est extrêmement concentré sur la question politique et comment est-ce que l'art peut être un moteur pour, pas changer les vies, mais être un moteur pour permettre aux gens de faire sortir l'art droit, de s'engager et de lutter. Et donc c'est cette collaboration-là qu'elle invite, que son espace invite à faire entre les artistes et les communautés dans lesquelles il se présente. Et ce dont on a parlé principalement en beaucoup ces deux derniers jours, c'était de ce festival qui s'appelle Sud, et qui pour quatre éditions maintenant, un festival triennal, invite des artistes, après de longues périodes de recherches avec des curateurs, des chercheurs, des spécialistes, à parler sur un sujet précis en s'exprimant à travers de l'art dans l'espace public, toujours dans l'espace public, et en communication avec les communautés, ce qui est super important parce qu'on est passé sur cette tendance, c'était sur différentes discussions sur l'art public, et ce qui est extrêmement intéressant avec elle, c'est vraiment d'être extrêmement localisée sur le contexte camerounais, mais aussi d'avoir cette communication avec les communautés, c'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche qui est fait avant pour que ce qui est produit puisse être ce dont les gens ont besoin et ce que les gens attendent. Et je ne vais pas aller plus loin, et je pense que ce qu'elle vous présentera vous montrera pourquoi est-ce que je suis super honorée de pouvoir la présenter ? Je vais commencer par remercier Koyo et toute l'équipe, Dulcy, Marie-Hélène, Marie-Syce, Clarima et celle que j'oublie. Il n'y a que des femmes ici, je trouve ça très intéressant, c'est rare, et je suis ravie d'avoir partagé ces quelques jours avec vous. Merci de l'invitation et du défi que cela a représenté pour moi parce que je ne suis pas une personne qui parle beaucoup, pour quoi que je sois très bavarde, mais je suis surtout une personne qui agit parce que je pense que c'est dans l'action que l'on peut participer à la dynamique et à faire vivre les choses. Donc, je suis effectivement la princesse Lélie-Hélène-Hélène-Hélène-Hélène-Hélène-Hélène-Hélène, je gère un projet de vie qui est sous forme d'une association à but non lucratif, née en 1991 à Douala, au Cameroun, et nous avons plusieurs pôles d'intervention. Le premier est celui qui nous a fait connaître dans la ville et dans la communauté artistique, c'est l'espace Douala, c'est un centre d'art contemporain dont la priorité à sa naissance était de demander, de donner l'opportunité aux artistes de montrer leur travail. Lorsque nous sommes nés en 1991, il n'y avait pas de galerines, il n'y avait pas de centre d'art, il n'y n'y avait pas d'espace, de Maustra. Et les premières années de notre existence, nous avons, avec mon défunt Marie, relevé le défi de montrer entre 10 et 15 expositions par fin, jusqu'au moment où nous avons considéré que nous avions participé à faire vivre cette scène artistique dans les murs et nous avons ressenti la nécessité, assez rapidement finalement, de les inviter à sortir des murs et entrer dans l'espace public. Je voudrais dire, avant de vous présenter plus loin Douala, que les conversations que j'ai eues avec les personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont assaillie de questions. Les conversations que nous avons eues, et toutes conversations, participent toujours à m'aider, à regarder le travail que je fais, à m'aider à revenir dans mon espace avec l'idée que, tiens, il y a quelque chose que je peux réinventer ou que je peux améliorer. Et tout moment de l'encontre, et celui-là, j'espère aussi, sera un moment de partage où vos questions, si vous en avez, pourront m'aider à réfléchir aux réponses que j'apporterai à Douala. Donc, merci de votre présence. Et je vais encore parler de ce qui s'est passé durant les deux derniers jours. La première des choses qui m'intéresse, on ne s'aventure pas dans le monde de l'art pour le plaisir, on le fait parce qu'on a une raison d'entrer dans le monde de l'art. Et la première des choses qui m'intéresse toujours quand je rencontre des personnes qui sont dans le monde de l'art, c'est de leur poser la question, mais pour quelles raisons vous êtes rentrés là-dedans ? Quelle est votre posture ? Quel est votre choix artistique ? Et les réponses que nous avons eues ont été assez intéressantes. Le groupe qui m'a accueillie et avec lequel nous avons échangé pendant ces deux jours, on définit finalement quatre principales raisons dans lesquelles je me reconnais complètement. La première raison, celle qui a eu le maximum de voix, de parole, de positionnement, est la question sociale et politique. La plupart des commissaires et des artistes qui sont dans ce groupe de curare session 6 sont très intéressés à la question sociale et politique parce que nous sommes dans un contexte dans le monde où les transformations auxquelles nous assistons ne peuvent nous laisser indifférents. Et le monde de l'art, en tout cas les personnes qui étaient réunies là, ont conscience de ce qu'ils ont un rôle à jouer en accompagnant les artistes, en présentant leur travail, en leur demandant de relever des défis. Ils ont une responsabilité sur des questions sociales et des questions politiques. Et je suis très contente parce que c'est un des grands défis que doit l'art tenter de relever. Le deuxième espace de conversation, la deuxième raison d'être de ce groupe que nous étions, porte principalement sur tout ce qui a trait à la transmission, tout ce qui a trait à l'éducation, tout ce qui a trait au partage de savoir, la question de l'éducation populaire, la question de l'éducation de masse, la question de la proposition de contenu à des populations, à des habitants, à des individus, fait partie des éléments qui nous ont réunis. La posture, le désir que les uns et les autres ont d'améliorer leur forme d'impervention, leur forme de travail, leur relation à l'autre, porte énormément sur le partage. Et quelquefois, dit-on de vivre ensemble, mais j'aime beaucoup ce que j'ai entendu les uns et les autres sur le désir de partage, le désir de communion. Et je pense que leur relation à l'art est une relation qui, quelquefois, ça a presque été dit, rentre aussi dans une rencontre avec, et je dirais c'est la troisième chose, une rencontre avec des formes invisibles. La troisième grande raison d'être de celles des personnes qui se sont réunies, qui sont réunies sur ces deux semaines à Cura, est d'une part la relation à l'invisible et surtout la capacité d'être les passeurs entre quelque chose que nous ne voyons pas et, c'est quasiment la définition de ce qu'est un artiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une recherche aussi très personnelle, très singulière, et j'aime cette idée que celles des personnes qui travaillent avec le monde de l'art sont des personnes qui veulent aider à inventer le droit à rêver, le droit à s'évader, le droit à fantasmer et à inventer. Inventer un futur, inventer un présent, et peut-être réinventer un passé. Et cette notion d'invention, cette notion poétique, certaines des personnes, un nom inférieur de Fisch, certaines des personnes qui étaient là ont désiré entrer dans le monde de l'art parce qu'ils voulaient être dans des réflexions, dans des propositions esthétiques, dans des propositions artistiques, poétiques, et dans quelque chose qui permette finalement d'ouvrir de nouvelles portes, des portes de l'inconnu. Et enfin, la dernière raison pour laquelle certains sont entrés dans le monde de l'art, c'est le fun. Le monde de l'art, c'est un lieu où on doit s'amuser, on doit rire, on doit fantasmer, on doit s'éclater, on doit s'épanouir, etc. Et j'aime aussi cette idée-là parce que sans plaisir, il n'y a rien. Et donc l'idée du plaisir a été aussi une idée qui a été partagée. Donc ça, c'était la restitution de ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Maintenant, je vais parler de nous, de Douala Art. Mais tout ce que je viens de dire, en réalité, c'est déjà une manière de parler de Douala Art. Donc, quand nous avons décidé de créer Douala, l'association Douala, nous l'avons créée un soir de fun. On était un peu sous avec quelques amis, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un truc ? Puisqu'il n'y a pratiquement pas d'artiste contemporain ici, à Douala en 1991, parce qu'il n'y a rien qui soit dédié au monde de l'art, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble ? On était trois personnes, quatre bouteilles de vin, quasiment huit. Et on a décidé de créer ce projet. À ce moment-là, on ne savait pas que c'était un projet. On a décidé de créer un lieu qui n'était pas un espace physique tangible, mais de créer un lieu où nous pourrions donner l'opportunité aux artistes d'apprendre à se connaître, d'apprendre à refaire le monde ensemble et surtout de relever le défi. Et à partir du moment où nous avons eu l'opportunité de créer l'association de l'art en 1991, c'est-à-dire à partir du droit à l'existence d'associations à but non lucratif au Cameroun, donc en décembre 1990, après les villes mortes, vous savez sans doute que les conférences nationales souveraines ont été demandées, exigées, les peuples sont descendus dans la rue pour revendiquer leur droit à la démocratie, à plus de démocratie. 1990, et le pouvoir de classe, le gouvernement Cameroun a autorisé la création libre, semi-libre, des associations à but non lucratif. Et nous avons sauté sur l'occasion qu'on descend en 1990, le droit aux associations, et en 1971, l'art s'inscrit comme association à but non lucratif. Et la première des questions que nous nous sommes posées, c'est, les villes mortes viennent de se passer, la rue a été à feu et à sang, est-ce que la rue n'est dédiée qu'à cela ? Est-ce qu'on ne peut pas donner à la rue une autre raison d'être, encore une fois ? Est-ce qu'on ne peut pas donner à la rue, on ne peut pas ouvrir dans la rue un espace d'expression pour les habitants de cette ville, pour ceux qui sont sans droit et qui, lorsqu'ils ont enfin la possibilité de, lorsqu'ils s'approchent, le droit de s'exprimer, s'expriment par des formes d'agressivité, de violence, etc., parce que c'est le seul pouvoir. Donc, de cette idée d'investir l'espace public autrement, nous avons créé Douala et nous avons commencé à travailler avec un certain nombre d'artistes. Alors, quand nous intervenons dans l'espace public, en dehors de l'espace Douala, qui est un pourmon de la ville, il y a deux lieux dans la ville de Douala qui bougent régulièrement aujourd'hui, c'est la galerie de mâle et l'espace Douala. On est très complémentaires, on ne fait pas la même chose, mais on aime travailler en réseau. Lorsque nous avons décidé de sortir de l'espace clos de Douala, nous avons commencé par travailler sur, si on peut l'état de l'alimentation, nous avons, voici la première œuvre d'art public que Douala a offerte à l'avion de Douala, et ce qui est fondamental, je ne vais pas faire quelque chose de chronologique, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous travaillons sur l'espace social et urbain. Cette œuvre, qui s'appelle La Nouvelle Liberté, qui a été créée par José-Francis Souvenir, dans un rond-point qui était complètement dégradé, cette œuvre a été offerte en demandant à l'artiste de relever ce défi de travailler sur 12 mètres de haut, lui qui travaillait sur des sculptures qui au maximum devraient peut-être un mètre, et c'était vraiment le maximum, merci mon homme, et ça a été une aventure extraordinaire, parce que non seulement l'artiste a réussi à relever le défi, mais il nous a ouvert une porte que nous ne soupçonnions pas. Grâce à cette œuvre, nous avons réussi à avoir un débat public extraordinaire à Douala sur la question ethnique, sur le fait que cet artiste venant de l'intérieur des terres, du pays d'Amérique, il n'était pas autorisé, pour les Douala, à mener à inscrire dans la ville de Douala, dans une classe assez centrale de la ville de Douala, une œuvre d'art qui est faite de briques et de brocs, qui est remercie d'une chose, etc. Et donc cet artiste s'est permis d'inscrire une sorte de poubelle dans la ville de Douala. Parole est bourgeoisie. Et parole populaire, c'est « aïe aïe aïe, on n'a plus à avoir honte de récupérer les objets, on n'a plus à avoir honte de recycler les objets, et je traduis ça, l'économie du recyclage et de la survie, a trouvé en cette œuvre une justification de leur qualité. Avec rien du tout, on peut faire des grandes choses, par le présent en plus. Et ça nous a donné véritablement, à partir de cette œuvre d'art, ça nous a vraiment donné le sens de ce que nous voulions faire. Et lorsqu'on parle d'espace public, nous ne sommes pas dans l'espace public anodin. Nous, nous travaillons, nous invitons des artistes à inscrire des œuvres qui peuvent être très décoratives, mais décoratives ou pas, elles sont toujours porteuses de sens. L'œuvre de Soumeny, la Nouvelle Liberté, est une métaphore de la capacité que nous, africains, avons de reconstruire un certain nombre de choses à partir de rien du tout. Nous sommes capables d'inventer des choses qui tiennent debout, et nous devons nous battre pour inventer des choses qui tiennent debout. Nous avons cette liberté de récupérer des choses qui sont des déchets, d'objets importés, etc. Mais nous avons justement cette liberté, la nouvelle liberté, à partir de ça, de créer d'autres choses qui tiennent à l'abri. La Nouvelle Liberté, c'est une œuvre de Pascale Martil-Tayou, qui est apparentée à une œuvre décorative, en ce sens qu'elle est mise dans un bon point, elle n'est pas liée à des communautés particulièrement, mais elle a été inscrite au moment de ce festival, que nous avons la deuxième édition du Salon urbain de Voila, le Sud, et le Sud 2010, qu'il y avait pour thématique l'eau et la boule. Et nous avons, Pascal a décidé de diriger en monument ces marmites dans lesquelles, en émane, faites émane, dans lesquelles les mamans, quand nous étions petits, quand nos parents étaient petits, ils nous appuyaient toujours avec un peu d'eau fraîche. dans ces marmites, et ils dirigent ça en monument dans cette ville de Toit d'Arc. C'est tout à fait décoratif, mais ce qui est important encore une fois, c'est que c'est important de discuter. Et je peux vous assurer que des personnes qui n'ont évidemment pas participé à la mise en place de ce projet ont tout de suite mis des mots là-dessus, en redécouvrant les objets qui sont en train de disparaître, et en se posant la question de « est-ce que c'est solide ou pas solide ? » « Est-ce qu'on peut en prendre et partir avec ? » Et dans toute une série de discussions, comment est-ce qu'on peut s'approprier cet objet-là ? Nous pensons que le travail dans l'espace public est un travail qui doit avoir une résonance dans la société dans laquelle il s'inscrit, ce travail. Les artistes avec lesquels nous travaillons sont des artistes dont nous avons eu beaucoup de chance depuis 1991 d'avoir toujours des artistes qui sont capables de relever les défis. Et c'est une chance que nous avons créée en réalité parce que Douala n'étant pas capable de systématiquement sélectionner, de systématiquement approcher les artistes, nous vivons dans la ville de Douala, nous sommes un petit peu reliés sur nous-mêmes et nous n'avons pas une vision dans l'horizon global, du monde global. Et donc nous faisons appel, nous travaillons en réseau de partenariens avec des commissaires, des curateurs. Et Pascal Martin Taillou est carmonnais, on a vu grandir, on a vu... Il était mon fils, il est devenu mon frère parce qu'il a mûri, et c'est un adulte maintenant. Donc lui, c'était facile d'accéder à lui, il s'est menier et carmonnais. Je vous montre encore des caisses carmonnaises, mais je vous montre des caisses qui sont faites aussi par des artistes non carmonnais. Et ce sont les commissaires avec lesquels nous sommes en relation qui nous font des propositions. Et nous dialoguons avec ces commissaires pour nous assurer que l'artiste qu'il propose est un artiste qui est capable de relever un défi dans l'espace social urbain. Nous ne travaillons pas dans l'espace public, et nous travaillons dans l'espace social urbain. Oui, je vais passer à la prochaine. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus que les résultats auxquels nous parvenons, ce sont les processus par lesquels on passe. Nous sommes à la recherche de formules qui permettent, et je ne vais pas mettre ça à la fin de mon propos, qui permettent d'aboutir à un dialogue social et peut-être à l'établissement d'un contrat social entre les pouvoirs publics et les habitants. Donc, nous sommes vraiment dans l'espace, le champ politique, mais le champ politique qui donne sa place à l'invention, à la créativité, aux rêves, aux fantasmes, à croire au possible, à croire, à avoir la croix, je peux dire, dans le fait que nous ne sommes pas enfermés dans ce que l'on nous impose, mais nous avons la possibilité, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de pousser les limites, de pousser les frontières. Eh bien, cette œuvre que je vous présente, elle a toute une histoire. C'est un travail, c'est l'aboutissement de tout un processus où nous avons travaillé dans un premier temps comme ONG. Je rappelle que Doile Aft signifie Doile pour la ville de Douala, les transformations de la ville de Douala, l'urbanisation de la ville de Douala. Mais on ne fait pas une ville sans les habitants. Et quelquefois, nos dirigeants oublient. Et donc, nous, nous insistons beaucoup pour, dans ce type de travail, commencer par faire toutes ces enquêtes, ces recherches, afin de définir avec les habitants de ces quartiers qui, en général, n'ont aucune infrastructure, quelles sont les priorités par lesquelles ils aimeraient que leur quartier change, quels sont les espaces d'amélioration qu'ils envisagent. Et dans ce quartier-là, la première des choses qu'ils voulaient, c'est Bessénière-Croix, la toute première des choses qu'ils voulaient, c'était le désenclavement. C'était de ne plus être coupé de la ville, d'être un quartier à part, mais de devenir une partie de la ville. Et donc, le désenclavement suppose une voie de sortie, suppose une passerelle. Et cette passerelle que nous avons conçue, que nous avons construite, pardon, a été conçue par un artiste qui s'appelle Alion Moussa, un artiste caténaire. Alion Moussa a été partie d'un concours sur cette question de désenclavement. Plusieurs artistes ont planché sur ce qu'ils avaient à proposer en termes de désenclavement. Et Alion Moussa a gagné le concours parce que chacun des artistes a été invité à défendre son projet devant la collectivité des habitants. Et au sortir de ce jury, de ses propositions, et de ce que ce jury avait à dire, il a gagné le concours. Et la raison pour laquelle les habitants ont mis des mots sur leur choix d'Alion Moussa, c'est que sa passerelle était une schématisation très intéressante de la solidarité. Les uns et les autres se tiennent pas la main, ils ont différentes couleurs, et nous sommes tous solidaires. Et ça, ce sont les mots que les gens de ce quartier ont donné à ce projet. Les gens ont des interprétations, on appelle ça, et on leur donne cette plateforme dans laquelle ils sont capables de partager toutes ces interprétations et finalement de nous faire rentrer dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de pensée. Et nous n'avions pas vu ça comme ça. L'artiste, je ne sais plus comment il l'avait présenté, peut-être avec des mots à l'ambiquer, parce que nous voulions parler pour la première fois devant un public, peut-être aussi parce que c'était la première fois qu'il parlait devant son public, devant les Camerounais, les artistes Camerounais parlant avec Camerounais, ce n'est pas toujours évident. Et les artistes Camerounais, à l'époque, c'est 2005, si mes souvenirs sont exacts, les artistes avaient très peu pris l'habitude de défendre leur projet de parler. Donc ça a été un moment assez intéressant, ce dialogue de différents artistes avec une communauté, qui n'avaient jamais rencontré d'artiste, qui avait aussi eu une petite expérience précédemment très intéressante. Je passe les détails, excusez-moi. Ah non, je ne vais pas en parler quand même. Avant cette expérience-là, nous avions eu un moment absolument délicieux. Toilat n'avait rien à voir avec cela, parce que nous sommes dans des désirs de partage. et un artiste qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Godilei, je ne vais pas me présenter. Godilei a invité des amis à lui, de la Reis Academy, où il était en résidence, et ils ont, dans ce quartier, qui n'avait rien créé une radio, qui s'appelait Bessengue City. Bessengue City, c'est la radio. Et ça a été un projet extrêmement riche, parce que ça a été le moment où les jeunes du quartier ont enfin pu s'adresser aux adultes et ont enfin pu être reconnus comme partie prenante de la vie du quartier. Donc il y a déjà une sorte d'émulation comme ça entre les habitants de ce quartier, grâce à ce projet de radio, et ensuite nous intervenons par cette offre d'une passerelle qui devient le lieu de tous, puisque chacun a eu son mot à dire. Notre intervention dans l'espace social du Mont-Bain est, comme je le disais, éminemment politique. C'est une manière pour nous de faire en sorte que les habitants, surtout ceux qui sont à la marge de la vie publique, peuvent s'inscrire dans une... peuvent être présents, vivants, reconnus comme partie prenante de la vie publique. Ce qui est intéressant avec des projets de cette nature, c'est que pour l'inauguration de cette passerelle, nous avons pu faire venir les autorités publiques. Nous avons pu faire venir le maire de la commune de Dois-la-Premier. et c'était la première fois que les habitants le rencontraient. C'était la première fois qu'ils lui serraient la main, c'était la première fois qu'ils pouvaient en direct parler avec lui. Parler de quelque chose qui les concernait, pas parler pour ne rien dire, mais vraiment parler de choses qui les concernent. Et cette médiation par le biais d'un projet artistique leur a donné un vrai sentiment de fierté. Ce n'est pas dans ce quartier-là, mais dans un autre. Un monsieur, à l'époque, je travaillais dans une ONG de développement global, et je ne sais pas comment, il avait eu mon nom. Il est venu me voir pendant un an. Je n'étais pas autorisée à travailler dans mon lieu au bain, mais pendant un an, il est venu me solliciter pour que je vienne l'aider à avoir l'eau dans son quartier. Un quartier que je connaissais l'idée d'adamnidaire. Et finalement, je me suis destinée à arrêter cette souffrance, de le faire venir aussi régulièrement. Nous sommes allés à la société de distribution de l'eau, et évidemment, nous avons été reçus très, très, j'allais dire, royalement. Nous avons été très, très bien reçus. Le directeur se met à notre service, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et je dis, rien de très sorcier, votre travail, il faut simplement apporter une bande-fantaine raccordée aux réseaux publics dans le quartier où on a fait ce monsieur. Mais bien sûr, on va le faire tout de suite, dites-nous exactement ce quartier. Il déploie une carte, et sur la carte, là où cette personne habitait, là où il habitait avec des milliers de personnes, il y avait une zone verte, marécageuse, et c'était des personnes qui avaient investi, colonisait le marécage, et il s'est excusé platement, mais vraiment platement, en disant, désolé, je ne veux rien faire, parce que ces gens habitent à un endroit où il n'est pas autorisé de construire. Et j'ai dit, mais ils ne sont peut-être pas autorisés à construire sur ce lieu-là, mais ils existent, il y a des centaines d'autres personnes autour d'eux, donc il faut faire quelque chose. Et on nous a fermé la porte, c'était impossible. Et donc nous avons décidé que ces portes ne devaient plus jamais être fermées, et à Bessélia, quoi comme à Macauffet, des petits pays et d'autres quartiers, nous avons accompagné les habitants pour qu'ils puissent avoir les services qui sont nécessaires à la vie. Et la plupart du temps, la plupart du moment, nous avons offert ces opportunités. cela a toujours été en partenariat étroit, en collaboration, en invite d'artistes qui offrent non seulement des projets avec une utilité, une utilité publique, mais en même temps avec un geste artistique qui permet aux gens de ne pas avoir que l'utilité, mais d'en voir aussi l'esthétique, d'en voir aussi la poésie, d'en voir aussi l'invisible. Les artistes qui sont proposés par des commissaires que nous choisissons, avec lesquels ils travaillons, j'ai beaucoup d'admiration pour eux déjà être artiste. C'est un travail difficile, je crois, j'en suis sûre. Mais surtout, lorsque nous invitons l'artiste à travailler avec nous, c'est toujours en lui demandant de prendre les risques. le risque de changer d'échelle. Très souvent, nous demandons aux artistes d'inventer un projet qui est en résonance avec un site, qui est en résonance avec un thème, qui est en résonance avec une population. Et à chaque fois que nous leur demandons d'inventer un projet, c'est toujours dans un changement d'échelle et toujours dans une urgence. Nous, on n'est pas très gentils avec les artistes. On leur demande très souvent... Donc, le festival, le Salon urbain de Douala, j'espère que vous vous suivez parce que les idées sont en train de s'enchaîner et ça se bouscule quand même. J'ai envie de partager tellement de choses. Le Salon urbain de Douala est un festival patriénal pour lequel nous avons décidé de donner un thème. Tous les trois ans, nous avons un thème nouveau. La première édition avait pour thème la ville dans tous ses états, dans ses multifacettes, parce que nous n'arrivions pas à comprendre nos villes de Douala. C'est une ville chaotique, c'est une ville extrêmement dynamique, c'est une ville économique, c'est une ville commerciale, ça bouge dans tous les sens. Un jour, il s'est passé à un endroit et il n'y a rien et le moment d'un « oh ! » ça va pousser, c'est la mangrove. Enfin, c'est une ville extrêmement vivante et nous n'arrivions pas à tirer les ficelles pour comprendre ce qu'était ces villes. Et nous avons donc utilisé ce festival, le salon en bain de Douala, première édition, nous avons utilisé les artistes pour qu'ils nous aident à mieux comprendre la ville, à mieux regarder la ville. La deuxième édition avait pour thème « L'eau et la ville ». La ville de Douala est née en tant que ville parce qu'elle était en bordure du fleuve, en bordure de l'istuaire et les colons, d'abord les Allemands, puis les Français, en passant évidemment un petit peu par les Hollandais en une certaine mesure, ont décidé de prendre ce point, de cette partie du continent, comme un port. Ils ont donc fait un port pour l'évacuation des vivres, l'évacuation des matières premières qui venaient de l'intérieur du pays et c'est le fleuve, donc l'eau, qui ont fait en sorte que la ville de Douala naisse comme ville. Et cette question de l'eau nous a donc énormément interpellés parce que la ville de Douala tourne le dos au fleuve. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans cette ville qui émettent la peau de son fleuve grâce à son fleuve et qui ne savent pas qu'il y a l'eau dans la ville, que l'eau est fondamentale. Toutes les cheveux, le chevelu de la ville, si on regarde les cartes de la ville de Douala, c'est une ville bleue. Il y a plein de filles comme ça, bleues, mais ce sont devenus des drains et c'est devenu le tout à l'égout. Donc, beaucoup de personnes vivent dans cette ville sans savoir que l'eau est fondamentalement importante. Et l'eau et la ville a été un deuxième sujet que nous avons mis entre les mains des artistes parce que... parce qu'on veut comprendre aussi, on voulait avoir un regard croisé sur un même thème par des artistes de différentes parties du monde, de différents continents, et avoir une relecture de la ville de Douala. Donc, on invite des artistes à prendre des risques, à ouvrir nos yeux sur notre environnement pour mieux le comprendre, pour s'y sentir un peu mieux et pour mieux appréhender le droit dans ces espaces-là. Les artistes prennent des risques parce qu'ils travaillent en relation directe avec les publics et travailler avec les gens, ce n'est pas toujours facile. Travailler avec les habitants, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence relationnelle. Quelquefois, on parle d'art relationnel. C'est élever la capacité des gens et à dialoguer les uns et les autres. C'est créer des intelligences collectives de par les artistes, de par les habitants. Quelquefois, vous avez des personnes qui se mettent à parler comme s'ils étaient en train de lire un livre de poésie. Mais ils parlent avec des fleurs pour pouvoir se faire entendre des artistes parce qu'ils sont face à des artistes et qu'il faut faire un effort pour être le plus beau possible. C'est se vêtir de ses meilleurs atouts pour séduire les artistes. Et ce sont des moments voluptueux où il y a une recherche de leur part, des habitants et des artistes, une recherche de séduction mutuelle. Et ça crée vraiment des émulations magnifiques. Simplement parce que des personnes qui sont d'horizons d'univers différents doivent collaborer et ils doivent apprendre à travailler ensemble. Donc, mais, j'en parle avec beaucoup de plaisir et de jolis mots, mais quelquefois, ce sont des montagnes qui se tâtent. Et quand les artistes, parce que les projets qui s'inscrivent dans les quartiers, dans le ville, ce sont des projets artistiques. ce ne sont pas des projets réalisés par les sous-clips. Ce ne sont pas des projets réalisés par les gens. Ce sont des projets conçus avec les gens, par des artistes, avec l'exigence artistique qui s'impose. Et lorsqu'un artiste a envie d'avoir une perfection dans le travail qu'il inscrit dans l'espace, il efface quelquefois des gens qui ne comprennent pas cette exigence de perfection. Donc, il y a des négociations, des relations quelquefois un peu complexes. Et les artistes se mettent en danger parce que quelquefois, ils sont tentés de céder, mais ils se rendent compte qu'en cédant, ils perdent quelque chose. Donc, la relation entre l'artiste et le public, non pas le public, les partenaires bénéficiaires, n'est pas toujours aisé. Et c'est une des fonctions que Doilard a, dont je parlerai un peu plus tard, donc je ne peux en parler non plus. C'est la médiation. Le rôle que Doilard se donne, puisque nous ne sommes pas artistes, puisque nous ne sommes pas habitants des quartiers, c'est justement de faciliter la relation entre les uns et les autres. Et c'est également de faciliter la compréhension mutuelle. Donc, on dit que l'art est médiation. Si l'artiste fait un travail d'excellence, avec une résonance, dans la caisse, je vais parler comme un musicien de la caisse que constituent les habitants, si l'artiste réussit à faire un travail avec une véritable résonance, l'art devient médiation. Absolument. Mais, pour que cela puisse aboutir, il faut qu'il y ait des petites mains qui soient des médiateurs, qui soient des translateurs, des transcripteurs, des personnes qui font que le dialogue soit mutuellement compris. Et notre rôle est beaucoup de travailler dans la médiation, de faire en sorte que les artistes et les populations s'entendent, de faire en sorte qu'ils aient le même niveau d'information, nous faisons pas mal d'enquête et les informations que nous collectons, nous les restituons aussi bien aux habitants que aux artistes de manière à ce qu'ils aient aussi le même niveau d'information. Les artistes prennent beaucoup de risques, surtout pas. Les artistes, ça c'est quelque chose, aujourd'hui on a eu une petite illustration indirecte de ça. Il n'y a pas un artiste qui intervenant dans un espace public, dans un espace social, urbain, à Douala, connaissent le contexte, connaissent le lieu dans lequel ils veulent interjeuner. Les artistes camerounais, aussi bien que les artistes invités de l'étranger, apprennent à connaître l'espace dans lequel ils vont inscrire un projet. Lorsque nous avons commencé, les artistes camerounais étaient ensemble dans leur studio, on nous disait, « Vous êtes en train de travailler pour les touristes là, vous ne voulez pas dialoguer avec les gens qui sont autour de vous ? » Ils disaient « Mais non, on n'a rien à leur dire. » D'ailleurs, on les connaît déjà ce n'est pas la peine qu'on aille voir. Ce n'est pas intéressant, non ? Et quand on a réussi à les faire sortir, ils ont pris de grosses clashes parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient des choses à découvrir, qu'ils avaient des choses à apprendre, qu'ils avaient une manière de dialoguer, qu'ils devaient inventer avec leurs frères, leurs voisins, etc. Et ça a donné des projets merveilleux. Ils ont pris le risque de travailler en terre inconnue. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on essaie véritablement d'accompagner les artistes qui prennent ces risques-là de sauter dans l'inconnu. Le travail que l'art fait est également un travail extrêmement... Ah oui, non, pardon, je vais continuer avec les artistes parce que j'aime beaucoup ce que nous faisons. Et il y a ici à la bibliothèque de Beau, entre autres, un livre qui a été fait par un artiste dont le commissaire Koyoko nous a donné la possibilité de la rencontre et de se faire. C'est l'artiste Philippe Aguirre-Yuppé qui est un artiste belge qui vit à Anders et qui a investi sur le... Il y a ici toute la présentation si vous avez le désir de venir visiter l'espace, la bibliothèque est là, le centre de documentation, vous pourrez voir le théâtre source. Cet espace était en pleine émotion. Et environ 3 000 personnes chaque jour viennent, 3 000 enfants surtout, viennent chercher puis zélo. Il y a des enfants qui ont une bouteille ici. Quelquefois, ils portent des seaux. Enfin, c'est véritablement un lieu que j'ai connu dans les années 1995 et qui était d'approcher vraiment la forêt et petit à petit, puisque la ville s'étend, c'est à la sortie de la ville de Douala, ils ont commencé à construire, à construire et ils ont pu continuer à puiser l'eau à cet endroit-là. Philippe Aguirre est tombé à mon groupe de ce site. Il a eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes là et il en a fait cette sculpture qui est un amphithéâtre d'extérieur dans lequel il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des activités qui sont menées par les habitants eux-mêmes, donc des moments de fête, de représentation ou alors des performances qui sont proposées par nous en faisant venir des artistes pour réaliser un certain défi. Un des défis que les artistes ont commencé à relever et ce que je dis là, je l'ai découvert en préparant ma venue ici et c'est pour ça que je suis contente d'avoir été invitée. Je réalise que beaucoup des projets que les artistes que nous invitons offrent sont des projets comment dire, des multiplicateurs de projets. Ce sont des plateformes qu'ils offrent pour que les habitants puissent se réunir, avoir des moments à eux mais également des plateformes pour d'autres artistes. Et ça veut dire qu'un certain nombre de projets, pas tous, un certain nombre de projets ont une durée de vie importante parce que ce sont des projets qui, des interventions artistiques, des œuvres d'art qui vont accueillir d'autres artistes et qui vont permettre une continuité d'émulation artistique avec les habitants ou entre artistes. et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Cette générosité, voilà. Ce sont des artistes qui offrent des moments, des espaces très généreux, très ouverts, qui participent à améliorer le confort et à améliorer la relation qui s'établit entre les habitants. Oui, alors je vais vous présenter quelque chose qui est un peu plus... Ah, mais c'est ma dernière info, donc après, je ne vais pas aller parler. Ça, c'est encore un travail de Pascal Martin Taillou. C'est une amélioration du confort. Ça n'a aucune autre utilité que d'avoir des points de couleur et d'être des petits... L'utilité est celle des sièges à côté de ce puits dans un quartier des assises alors qu'il n'avait pas de possibilité de s'asseoir en proximité de ces lieux. Ce que je veux partager avec vous, ce n'est pas l'art utilitaire, c'est la poésie et la générosité de l'art bâtisse qui offre des conforts, des espaces dans lesquels les gens peuvent se sentir dignes et humains. Et je pense que l'une des choses sur lesquelles notre monde en folie aujourd'hui doit se dâtre, c'est justement de réhabiliter la dignité et les artistes participent beaucoup à ça. Alors, le travail que nous faisons est un travail, je ne sais pas vous, est un travail complexe. Évidemment, nous travaillons avec des chercheurs puisque nous sommes un laboratoire, des chercheurs qui appartiennent à différents profils de recherche, des urbanistes, des anthropologues, des architectes, des sociologues, etc. Mais nous travaillons également dans cette interstice, nous sommes à la croisée des chemins. Voilà, est à la croisée des chemins. Nous travaillons avec toute une chaîne de partenaires. La première, évidemment, c'est celle des artistes avec lesquels le monde et les relations faites fortes de l'échange, de réflexion, de conception, etc. et puis l'accompagnement de la mise en œuvre des projets avec les communautés, avec les populations. Deuxième maillon de la chaîne dans lequel nous sommes imbriqués, ce sont les populations, j'en ai beaucoup parlé. Mais il y a aussi d'autres personnes dans l'écosystème avec lesquelles nous sommes en relation et nous sommes en négociation. négociations assez régulières et permanentes, ce sont les autorités, les autorités locales. Ce sont les municipalités, ce sont éventuellement le ministère de l'Art, l'Art et la Culture, mais ce sont aussi dans des quartiers comme ceux-là les autorités traditionnelles. Et nous avons eu pour le Sud 2017 qui s'est déroulée en décembre dernier, une mésaventure assez riche et intéressante qui a été la destruction d'une œuvre d'art. C'est la première fois que ça s'est arrivé en un cycle de plusieurs années. Nous avons eu la destruction d'une œuvre d'art autour d'une question fondamentale qui n'est pas réglée au Cameroun et je crois qu'elle n'est réglée nulle part en Afrique. c'est à qui appartient l'espace public qui est en droit d'autoriser ou d'appartir ce qui peut se produire dans l'espace public. C'est une question évidemment fondamentalement politique que de savoir si ce sont les autorités traditionnelles et lorsque l'œuvre de Sylvie Blocher que je n'ai pas en image là qui est d'une œuvre d'un artiste français pour la dernière édition du Festival Sud dont le titre était La place de l'humain. Quelle est la place de l'humain ? Comment une ville peut se construire sans tenir compte des êtres humains ? Et une grande partie de ce que les artistes ont révélé sur la question de la place de l'humain c'est l'importance de l'histoire c'est l'importance de la manière dont la colonisation a annihilé notre populairement on peut dire a annihilé notre place dans nos espaces publics. et Sylvie Blocher donc certains artistes ont beaucoup travaillé sur la période coloniale allemande et Sylvie Blocher elle a été avec beaucoup de courage en prenant beaucoup de risques a décidé de travailler sur la période coloniale française qui est un vrai blackout puisque la période coloniale allemande la porte est fermée la période coloniale française elle est encore ouverte et le coup de phare et elle a présenté une œuvre où elle sur pied porte un écriteau sur lequel il est inscrit bien que je n'en ai pas le droit je vous présente mes excuses et pour cette période cette histoire française qu'elle a découverte juste après avoir fait inviter par Dola elle a découvert les massacres elle a découvert la violence coloniale française au Cameroun et elle en a été tellement touchée et heurtée que pour la première fois de sa vie était mise en scène elle-même et elle a présenté des excuses en disant on ne peut guérir de quelque chose que quelqu'un nous a fait qu'à partir du moment où cette personne vous présente des excuses ça commence là la guérison commence là et donc l'oeuvre a été détruite et c'était très intéressant parce que les chefs traditionnels le rond-point où l'oeuvre devait être installée est à la convergence de trois anciens villages de trois villages avec trois chefs traditionnels mais c'est un rond-point qui est tellement urbain qui est tellement occupé par les véhicules tellement mécanisé que Doualard a fait l'erreur cette fois-ci c'est un peu on n'est à coup de pas de ne pas penser que ce rond-point était aussi sous la responsabilité de ses chefs traditionnels donc nous avons eu l'autorisation blanc-sur-blanc haut et clair par la communauté EORM d'inscrire cette oeuvre dans l'espace public et les chefs un petit peu piqués par un activiste homme de théâtre un performeur dont on pourrait dire beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait apposer beaucoup de mots les chefs piqués par ce monsieur ont décidé que le délégué du gouvernement leur avait manqué de respect et qu'il aurait fallu qu'il leur demande leur autorisation pour que cette oeuvre s'inscrite à cet endroit-là à qui appartient l'espace public qui est en droit d'autoriser ou de refuser et là il y a eu beaucoup 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 de négociations heureusement j'ai eu la chance de pouvoir être entre plusieurs mondes et j'ai eu à négocier avec des gens dans la rue qui étaient assez mécontents j'ai eu à négocier avec les chefs traditionnels et j'ai eu à négocier avec la communauté nouvelle qui finalement après avoir mis cet activiste en prison que nous avons fait sortir de prison dans une série de lignes d'hommes finalement vu la situation nous a autorisés à installer l'oeuvre pour six mois alors qu'on pensait qu'elle serait une oeuvre beaucoup plus durable et l'oeuvre est restée en place trois jours donc une vraie question à qui appartient c'est parce que nous sommes systématiquement dans des négociations avec les uns et les autres la chaîne j'ai parlé des commissaires j'ai parlé des artistes j'ai parlé des habitants j'ai parlé des autorités les travaux et les propositions artistiques ne sont pas portées par sont portées par les artistes que nous invitons et évidemment lesquels artistes arrivent ou émergent d'une scène artistique locale et dans cette chaîne là il faut prendre en compte les autres artistes et il faut leur donner une place il faut absolument leur donner une place et c'est la raison pour laquelle puisque nous avons été vilipendés à certains moments dans les premières éditions du festival chaque critique est une opportunité d'amélioration elle n'est jamais négative et c'est critique que les artistes de la scène locale nous ont apporté et qui étaient de dire oui vous faites les choses avec les gens de l'étranger nous on est là vous faites bien avec nous mais ça veut dire quoi vous prenez pour qui etc. qui était mal dit mais qui était une revendication nous a invité à organiser le off du festival sud et l'organisation du off a été pour la dernière édition d'inviter les artistes sous notre ombrelle à partir du moment où ils acceptaient d'ouvrir ou leurs ateliers ou de créer dans l'espace public de leur choix sur la thématique parce que c'est intéressant d'avoir des regards croisés sur une thématique donnée c'est intéressant de voir comment les artistes arrivent à inventer une lecture d'un thème de façon totalement 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 différente la place de l'humain on a eu tout un travail sur 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 un artiste allemand a fait une arène dans un établissement scolaire il a appelé ça The Arena of Humanity and the Right for Business et c'est une courrette qu'il a inscrite dans un établissement en considérant en faisant en sorte que ce soit une placette où les élèves peuvent s'installer avec les conseillers d'orientation et avoir un temps de pause avec eux pour dialoguer sur ce qu'ils ont envie de faire plus tard comme je le disais tout à l'heure au Cameroun personne je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal au Cameroun les adultes Camerounais ne posent ni jamais la question aux enfants qu'est-ce que tu veux faire plus grand tu es mignon qu'est-ce que tu veux faire plus tard on ne pose jamais jamais la question ça veut dire que les enfants ne se préoccupent jamais de leur devenir ils sont toujours dans le ici et maintenant et cette arène que Eric Lundrich a proposée est une première opportunité pour que les élèves parlent entre eux éventuellement se questionnent entre eux éventuellement se questionnent au point de susciter les désirs d'aller plus loin de façon plus approfondie sur tel métier que j'ai envie de faire et je vais regarder sur internet et je vais me renseigner etc. cette œuvre d'art qui est inscrite dans l'enceinte de l'établissement scolaire donne l'opportunité d'une prise de parole par les enfants sur eux-mêmes et sur leur de venir la chaîne des acteurs la chaîne des acteurs ce sont aussi des bénéficiaires indirects une œuvre d'art qui dans la ville centrale moins dans les quartiers parce que dans les quartiers il y a tous ces dialogues ces conversations ces échanges ces émulations etc. dans la ville centrale du jour au lendemain pop-up il y a même si c'est un long travail les gens découvrent en sortant de la maison qu'il y a une œuvre d'art qui s'est articulée parce que c'est très difficile d'aller faire du port-à-port pour dire vous savez dans quelques jours ou dans quelques mois il va y avoir d'autant plus qu'on ne sait pas toujours exactement ce que ce sera avant voilà et donc l'œuvre d'art qui s'inscrit dans l'espace public et qui apparaît du jour au lendemain est je ne sais plus ce que je voulais dire mais elle est toujours un moment d'interrogation d'interpellation et d'émerveillement la population indirecte qui assiste à la création de l'œuvre d'art l'émergence de l'œuvre d'art public est obligatoirement impératif obligé de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que ça veut dire oh mais ça change complètement dis donc ça a changé c'est comme quand on met un nouveau tableau dans la maison salon urbain de Douala la ville devient un salon on inscrit un nouvel objet artistique poétique esthétique porteur d'un discours et ça invite les gens à se poser des questions et je peux vous assurer que dans les chaumières les gens en parlent et il y a quelque chose de très intéressant dans cette émulation pour les gens qui n'ont pas participé à la mise en place mais qui finalement s'approprient en donnant des noms la nouvelle liberté de souvenir ça s'appelle le juju qui est l'objet magnifique etc mais à chaque fois il y a c'est la colonne pascale c'est la colonne marmite etc etc donc chacun les gens s'approprient les noms et de proche en proche de la même manière qu'ici à Dakar les taxis ne connaissent pas les noms de rue mais connaissent les repères de proche en proche les oeuvres d'art deviennent des repères y compris pour les taxis évidemment pour les habitants et de proche en proche nous avons réussi à créer une cartographie mentale de la ville avec comme repère les œuvres de l'art public que nous offrons vous avez aussi la possibilité de regarder ici à la bibliothèque ce document ce livre qui a été fait par des chercheurs de l'université sub-stit en Suisse-Romand qui s'appelle Public Art in Africa et c'est un condensé de la soixantaine d'oeuvres d'art et événements artistiques que Doilart a offert à la ville de Doilart et vous avez une cartographie des cartes des œuvres que nous avons offert pour les photos de l'art maintenant nous sommes à près de 80 puisque le Sud 2017 avait une vingtaine d'oeuvres je vais conclure je crois parce que peut-être que vous aurez des questions à poser j'aimerais bien avec peut-être revenir au point de départ de l'ouverture de cette conversation avec cette responsabilité que nous donnons aux artistes et que nous prenons nous arrogeons le droit de travailler sur la promotion la propulsion de la citoyenneté nous travaillons depuis un certain nombre d'années dans cette formule d'art dans l'espace social et urbain et les plateformes qui sont offertes non seulement pour les artistes mais pour les habitants de vie sont aussi des plateformes de prise de parole de plus en plus nous donnons le courage parce que de nouvelles personnes de nouvelles têtes viennent visiter les oeuvres d'art les gens ont de moins en moins peur là où les oeuvres d'art se sont inscrites ont de moins en moins peur des étranges des étrangers des couleurs de la peau blanche pour être clair ont de moins en moins peur des autorités locales en tout cas de formuler auprès de ces autorités leur doléance comme on allait dire et nous apprenons grâce à ces oeuvres d'art qui s'inscrivent dans leur espace de vie à libérer la parole à émanciper la capacité d'interpellation construite sur des choses qui peuvent participer à des changements ou des améliorations de la vie quotidienne le processus de création que nous accompagnons n'est pas le seul la seule technique ou le seul méthode pour faire en sorte que les gens commencent à avoir de plus en plus de courage à s'exprimer le processus de création que nous apportons impulse quelque chose évidemment il faut qu'il y ait par la suite d'autres types d'accompagnement pour que ce processus lié à la citoyenneté qui veut dire parler d'égal à égal avec les décideurs la citoyenneté c'est comme ça que je l'avais fini peut-être qu'il y a une définition c'est permettre à des gens de parler d'égal à égal à des décideurs et de participer à une décision qui les concerne l'action artistique impulse cette capacité mais elle n'est pas la seule capable de promouvoir le droit à être entendu et le droit à être reconnu mais c'est un fin de départ et c'est un fin de départ très efficace vraiment très efficace et cette citoyenneté que nous voulons promouvoir nous espérons d'un jour parce que que les habitants apprennent à avoir un nouveau vocabulaire à avoir un nouveau courage nous espérons un jour qu'il pourra être un des éléments de référence qui participe à l'élaboration d'un nouveau contrat social entre habitants et autorités de manière à ce que la construction urbaine s'abreuve de la capacité de rêver donc inscrire dans son processus endogène la question artistique et culturelle le contrat social doit partir d'un vocabulaire partagé et les artistes apportent un vocabulaire et que ce contrat social puisse effectivement lier et faire prendre des engagements de part et d'autre droits et devoirs de part et d'autre pour que la ville soit une ville à visage humain qu'elle soit effectivement le lieu le forum le forum de rencontres d'échanges et d'élaboration de notre devenir notre futur urbain en tout cas puisque l'urbain est le futur de tout pays notre futur passe par une reconsidération une reconsidération de ce que nous sommes une remise en considération de ce que nous sommes en tant qu'être humain avec des émotions et les artistes travaillent beaucoup sur les émotions de ce que nous sommes en tant qu'être humain porteur de parole et les artistes travaillent beaucoup sur les discours en tout cas ceux avec lesquels on travaille et tous travaillent tous ces processus toutes ces démarches toute cette envie que l'on a de grandir en tant qu'adulte dans des pays où on considère les individus comme non pas des enfants mais comme des entraves à l'enrichissement de certains le travail que nous faisons à prendre cette vocation en tout cas j'espère que nous y arrivons un jour si on nous prévient est celui de fabriquer un nouveau contrat social et de faire en sorte que l'Afrique urbaine est quelque chose à inventer enfin quelque chose à apporter au monde dans son émotion je vous remercie tout d'abord j'aimerais bien vous remercier de votre présentation ma question c'est est-ce que Douala ça va être seulement à Douala ou bien ça peut sortir de Douala vous savez pour être très direct c'est seulement à Douala mais ça ne fait que dans une ville où on a ses repères où on a ses marques parce que c'est vraiment un travail d'investissement personnel enfin d'investissement et il faut être capable dans le temps de bien comprendre de mieux comprendre les codes chaque ville chaque société a ses codes et donc nous avons nous nous-mêmes encore nous sommes encore en train de découvrir des codes dans la ville de Douala on en a décrit quelques-uns donc oui ce n'est qu'à Douala mais nous sommes dans la possibilité de partager ce savoir-faire de telle sorte que ceux qui ont été ah ben Dakar t'existe déjà mais ça n'a rien à voir mais nous sommes disposés à partager les méthodologies pour que ça se passe dans d'autres pays où les uns et les autres ont les mains Merci je suis venu vous écouter j'ai bien régulièrement ici mais je suis venu particulièrement vous écouter pour deux ou trois raisons la première c'est que j'ai été à Douala en 2005 j'y ai passé une semaine je connaissais un procédé à travers les productions artistiques la musique surtout depuis ça m'a ça a créé un lien ou un lien je dirais je qualifierais de spirituel entre cette ville et moi je crois qu'on dit Douala ça me dit quelque chose parce que je me suis promené dans quelques-uns de ces espaces la deuxième c'est que l'expérience que vous développez m'intéresse personnellement dans le travail de journaliste que je mène de documentation du travail des artistes des centres des commissaires d'autres c'est cette intention de pousser les gens à prendre des risques à sauter dans l'inconnu et ça c'est très intéressant parce que ça pousse à reconsidérer la manière dans l'histoire les pratiques artistiques ont été documentées jusqu'ici à partir d'un point de vue qui n'est pas le nôtre à partir de contextes et d'histoires qui ne sont pas les nôtres et c'est très important de ressenter de le faire comme un cinéaste camerounais faire de son lieu de vie le centre du monde le centre du monde il est partout il est autant à New York qu'à Tuala qu'à Dakar faire de son lieu le centre du monde donc faire partie d'un discours de son lieu de vie et troisième raison qui est liée à l'actualité de ce que nous faisons je travaille avec un ami camponais que vous devez connaître parfait qui est le directeur qui est le corps de l'affaire de Mosaïque c'est mon jumeau camponais et nous réfléchissons en ce moment sur la documentation de la représentation de l'art dans l'espace public et ce que ce que vous faites nous concerne et lui il va faire le travail côté camponais et il y a une semaine on parlait justement du du de du de du travail de Duala et ça va apparaître dans ce dans ce dans ce travail alors le dernier point c'est une question vous avez parlé d'une galerie avec laquelle vous travaillez vous ne faites pas la même chose vous n'en avez pas beaucoup parlé comment se fait votre collaboration votre puis la mise en commun de ce que vous faites chacun de son côté merci la galerie est une galerie qui a un réseau relationnel un carnet d'adresses que nous avons là et qui a plus vocation à vendre et faire la promotion d'artiste elle est une galerie nous sommes un centre d'art elle est présente dans des foires internationales etc et elle est l'une de elle est la galerie qui aide à créer le petit 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 marché de l'art qui existe à Douala au Cameroun à Douala donc nous sommes pas du tout dans les mêmes couloirs dans les mêmes démarches mais nous avons plaisir à nous avons créé un mini collectif MAM Institut français Douala ou MIG où nous nous rencontrons régulièrement et nous élaborons soit des projets ensemble soit nous calons nos agendas ou nos calendriers et voilà donc on est dans ces partenariats on a à peu près une fois par mois en ce moment c'est un peu difficile mais comme ce monde c'est à peu près une fois par mois une rencontre qui est un moment extraordinaire de réguler on a plus envie de réguler ensemble que faire autre chose mais on n'a pas le même positionnement la galerie MAM est plus dans une relation une visibilité auprès de la richesse de la vie nous nous sommes plus dans l'espace de l'art donc dans les murs si on va comparer nous sommes plus dans une relation dans une ouverture à un public beaucoup plus populaire mais là en ce moment la galerie MAM il s'est passé quelque chose il y a eu des gens qui ont travaillé d'un tour de l'imam qui est assez infrayable elle fait un travail aussi beaucoup autour du livre de la lecture de lire à doigt d'armes elle fait aussi un travail autour de la promotion de comment ça passe c'est Mosse de la promotion c'est la promotion parce que le jeune homme qui lègue a travaillé pendant deux ans à la galerie MAM il en parle mieux que moi mais donc elle travaille aussi sur elle accueille des jeunes pour travailler sur le numérique chose que nous ne faisons pas et voilà on est donc dans le monde de l'art mais donc l'art des arts visuels c'est notre raison d'être pas tout le monde mais elle a développé d'autres activités qui renforcent le développement culturel dans la vie de l'art deux questions je vais poser la mienne je suis à Dakar pour aller au moment mais je suis plutôt française et ma question concerne surtout l'implication le dialogue avec les populations notamment du cas des quartiers etc sur comment dirais-je est-ce qu'il y a et voilà ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il y a des des écrans entre la population et des artistes ou comment ça se passe ce processus d'écoute des habitants de partage je ne connais pas la réalité à Dakar donc je ne vais pas parler de Dakar mais je sais qu'en France quand il y a par exemple des volontés de participation de collaboration notamment sur l'urbanisme on va avoir toujours les mêmes représentants des habitants on va avoir des personnes qui vont prendre la parole pour d'autres qu'on n'entendra jamais voilà est-ce que vous avez ce type de problématique et comment parfois enfin comment vous arrivez à passer tout de suite ça il y a cette même problématique si vous le permettez je vais répondre à vos questions mais je voudrais répondre sur je voudrais répondre sur vous sur vos propos pardon sur vos propos la question la question a été posée pendant les deux jours là sur l'identité et l'amour et là on ne sait pas encore comment ça va s'appeler mais la prochaine édition du sud le sud devient terminale 2013 est passé à 2017 4 ans et 2017 a passé à 2021 4 ans parce qu'on a perdu le territoire artistique et ça nous a fait prendre un peu de plus en teur mais on avance et on fait des choses toujours très intéressantes très riches et la prochaine édition du festival sera portée sur cette question de la notion de patrimoine la notion de patrimoine chez nous en Afrique on est tellement éduqués à la destruction on est tellement éduqués à l'amnésie par les pouvoirs publics qui nous empêchent d'apprendre l'histoire on a une très mauvaise notion de ce que on doit léguer ou pas léguer etc la notion de patrimoine doit être visitée pour que les Camerounais apprennent à partager cette notion en fait dans la mémoire enfin concernant la mémoire et la question spécifique du patrimoine nous sommes en train de travailler en ce moment Douala a été invité à travailler par l'Institut GUE sur les anciennes colonies allemandes parce qu'on doit monter un projet artistique qui se déroule en novembre 2019 à Yannounais qui sera ce que nous aurons écrit à partir de ce que nous aurons sélectionné dans notre colonie ancienne colonie amoureuse et donc ce travail d'identification des traces pour nous c'est pas le héritage les allemands appellent ça German colonial heritage c'est pas notre héritage ce sont des traces c'est une partie de ce qui nous a traversé mais nous nous avons beaucoup d'autres choses qui se sont amalgamées à ça qui ont précédé qui ont suivi donc ce qui nous intéresse dans cette question d'identité sur laquelle nous sommes en train de commencer à travailler c'est justement cette question de mémoire de cette mémoire patrimoniale non pas allemande mais cosmopolite qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui la notion de patrimoine entre les gens du fleuve dont je suis et les gens des collines qui viennent de la partie qu'on appelle pays d'Amérique nous n'avons absolument pas la meilleure notion de patrimoine nous partageons pas ça et c'est quelque chose que nous allons essayer de visiter de repérer durant les trois prochaines années les gens de l'ouest Cameroun ont une civilisation du bronze les gens du Sora ont une civilisation du bois nous sommes animistes à l'origine et les animistes ont une relation avec la disparition de l'ouest avec la disparition donc qu'est-ce que c'est que le patrimoine dans ces civilisations qui sont si différentes et qui sont tout le temps dans les mêmes frontières et ces frontières elles ont été déterminées par un pays qui est l'Allemagne par un pouvoir la frontière comme tout le coup la conférence de Bernard est-ce qu'il faut informer de ça et donc la deuxième question sur laquelle nous allons travailler et qui traite encore une fois de la mémoire ou de la mémoire la deuxième question c'est le musée en question qu'est-ce que ça veut dire un musée chez nous bon la ville de Douala on a la chance d'avoir aucun musée du tout si, il y a le musée la routine c'est comme si ça n'existait pas et ça va nous permettre de chercher à créer quelque chose qui permettra j'espère aux habitants de la ville de savoir qu'il y a des objets permanents qui sont là et qui ne sont pas des objets à vocation de de monstras simplement qui ne sont pas des objets à venir voir comme des objets des objets noirs et inanimés mais voir dans quelle mesure on peut faire vivre ces objets dans les espaces où les gens vivent et comment ils peuvent se réapproprier comment ils peuvent les réinventer et comment ils peuvent se reconnaître dans ces objets là et on travaille avec un musée en Allemagne pour une restitution mais ça c'est un des projets entre autres sur la question d'un mémoire le mémoire le patrimoine l'identité collective que l'on doit réellement pour donner de l'eau à votre moulin de chercheur journaliste vous avez du pain sur la planche en ce qui concerne les personnes écrans oui il y en a évidemment il y a beaucoup de vous savez on est dans un dans un contexte je parle du Cameroun je pense que je parle du pays d'Afrique où il y a une déviation de ce que politique je veux dire je pense même que dans le monde aujourd'hui j'ai même l'impression que certains Africains ont colonisé les pays occidentaux parce que ils ont oublié ce que ça voulait dire que la démocratie ils ont oublié ce que ça voulait dire le respect du peuple etc on est dans dans un pays le Cameroun où beaucoup de personnes de la société civile veulent faire de la politique mais l'espace n'est pas du tout ouvert les jeunes crient dans la rue de plus en plus parce que le monde politique est enfermé entre les mains les anciens etc malheureusement ces jeunes qui veulent accéder au monde politique et qui passent par des représentants de la société civile calquent leur mode de fonctionnement sur celui des politiques et ils deviennent des hommes et ils se mettent en scène et ils parlent à la place de ceux qu'ils sont censés représenter en défendant leurs propres intérêts oui ça existe énormément chez nous et c'est l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'on fait un travail évidemment un travail avec les représentants parce qu'ils sont là et que toute personne est bonne à prendre l'une des choses que j'ai bien comprise quand je dis je c'est voilà l'une des choses que nous avons bien comprise c'est que il est dans il est indispensable de bien comprendre qui est qui et qui fait quoi il est indispensable de bien comprendre quels sont les intérêts que tels ou tels ou tels défendent les intérêts sont très souvent divergents comment on fait pour arriver à une certaine convergence pas une harmonie j'y crois plus mais qui vit une convergence d'intérêts et que ceux qui ont des intérêts qui sont vraiment rares on puisse voir soit comment répondre ou soit les neutraliser mais comment on les regarde pour ce qu'ils sont et avec ce que nous avons face à nous on essaye de créer une élimination c'est-à-dire ça veut dire que les représentants ceux qui parlent au nom d'eux et bien on travaille avec eux mais on ne se limite pas à eux on va au-delà et on va chercher ceux qu'ils représentent et qui en général ne disent pas la même chose et c'est un travail de fourmi ça nous permet vraiment d'avoir tous ces sons de cloche et ça permet aux artistes d'avoir tous ces sons de cloche et ça permet aux artistes d'inventer quelque chose qui leur permette à eux de créer leur propre harmonie dans ce qu'ils ont à proposer aux adultes c'est compliqué c'est compliqué il y a beaucoup de conflits on est confronté à des situations conflictuelles fortes on est confronté souvent à des conflits de leadership même quand on passe au-delà de ceux qui sont leurs les représentants on arrive à d'autres personnes qui vont vouloir devenir les leaders et qui vont vouloir devenir les représentants parce que ce sont des personnes que nous avons rencontrées et à qui on a donné un certain statut à qui on a donné une certaine visibilité et ces personnes commencent à vouloir prendre un ascendant sur les autres et c'est incessant c'est comment on fait pour désavancer les conflits comment on fait pour limiter les conflits de leadership et pour faire en sorte qu'on soit dans des sociétés non plus pyramidales mais circulaires et c'est très compliqué par le statut que j'ai beaucoup me demandent de prendre des décisions à la place et je refuse à le faire et on en veut pour ça ou alors c'est compliqué tout ça mais finalement quelquefois on y arrive quelquefois on y arrive en tout cas on arrive à des résultats artistiques dans lesquels les gens se reconnaissent et prennent la fierté pas seulement les leaders mais on a des films vous entendez les gens dire moi là 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 où je suis j'ai plus que je ne sais pas quels sont les beaux quartiers ici à Dakar mais là là c'est Bonnageur nous avons plus que ce qu'il y a à Bonnageur là-bas et c'est pas donc on y arrive mais quand on est arrivé à l'inauguration festive parce qu'il y a beaucoup de fun quand même quand on est arrivé à l'inauguration festive d'une oeuvre d'art d'un projet artistique le lendemain on fait quoi ? on fait comment ? et c'est le lendemain qui devient le moment complexe finalement donc c'est incessant c'est enthousiasmant parce que c'est une vie éternelle j'espère que je vais réussir à passer la main parce que je commence à être fatiguée et surtout je pense qu'il y a des jeunes générations qui doivent prendre le style au rejet le monde change moi je suis de la pièce mais il y a matière et c'est pour ça aussi pour avoir une histoire de collaboration c'est pour ça aussi que je trouve très important de collaborer avec d'autres parce qu'il y a de la place pour tout le monde les chantiers sont tellement tellement donc la question c'est comment on fait après et surtout dans le comment c'est avec qui on le fait et comment on arrive à toucher le plus de personnes possibles à toucher le plus de cercles possibles dans cette petite ville de Douala qui est plus vite de Saint-Féland-Denis je vais prendre la dernière question merci bonsoir bonsoir alors j'ai déduit de votre présentation madame faussement peut-être la vocation de loi large et de rendre l'art populaire ou les arts populaires ou en tout cas de les rendre accessibles en les inscrivant dans une scène qui est l'urban le milieu urbain la question peut-être polémique que je pose c'est de savoir est-ce que il n'y a pas là une sorte de dénaturation de perversion de l'art au sens où les arts qui deviennent populaires ont tendance non pas à favoriser l'émancipation du peuple à favoriser l'émancipation à les rendre disons afin que le peuple s'approprie ce qui est souvent l'apanage d'une élite mais plutôt à tendance à dévaloriser ce qui était justement peut-être la production d'une élite une production qui a tendance à vouloir élever et plutôt donc à faire que cette chose là devienne vulgaire au sens de la vulgus au sens de la foule c'est une question que vous êtes présenté vous êtes artiste je suis enseignant votre question je viens de mettre la magie votre question c'est une très belle question vous savez beaucoup de gens des quartiers dans lesquels nous sommes des artistes sont intervenus dans lesquels nous sommes intervenus aux côtés des artistes au bout d'un moment on nous regarde nous attend comme étant des développeurs des personnes qui apportent du développement ils ont conscience que le développement que nous apportons a une qualité particulière et les met dans un état d'esprit particulier et la question artistique n'est pas celle de la rupture avec le peuple elle est celle de la symbolique que l'on inscrit dans un espace social pour que cela devienne un point de convergence et un point de référence c'est important de faire en sorte que les gens aient le sentiment d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas et de se reconnaître autour de ça les quartiers sont habités par des personnes qui viennent de différentes régions de différents pays et ils coexistent ils cohabitent ils ne convergent pas mais à partir du moment où il y a tout ce processus il y a la rupture faite dans les règles de l'art avec une exigence je réitère le mot poétique avec une exigence esthétique avec une exigence technique avec une véritable exigence de réalisation entre le concept et la réalisation à partir du moment où l'oeuvre est là et que les gens la vivent comme étant leur chose ça ne devient pas vulgaire ça devient une partie d'eux-mêmes et ça les habite et ça les élève et c'est ça qui est important il n'y a pas de honte à ce que quelque chose soit vulgaire à partir du moment où on parle de vulgarisation on ne parle pas de vulgaire dans sa connotation péjorative le fait que ce soit approprié par un grand nombre de personnes que ces personnes le considèrent comme étant quelque chose de leur quotidien si ça les a amenés à avoir à un instant une élévation jusqu'au moment où c'est là jusqu'au moment où c'est usé parce qu'ils ont l'habitude de le voir parfait il n'y a pas de honte et moi j'aime beaucoup le fait que les gens sont capables lorsque nous allons dans les campings aujourd'hui on a fait le tour de la médina avec comment s'appelle-t-il déjà ? mot de boy mot de boy en train de visiter un espace vivant avec quelqu'un qui avait fait quelque chose là et c'est très agréable de voir je faisais la remarque tiens c'est marrant parce que à Douala quand on fait la visite des quartiers avec des étrangers on fait la visite des quartiers avec des étrangers on a toujours une masse de gamins qui sont là qui viennent se frotter à nous qui veulent en savoir plus etc et là je disais tiens c'est maintenant les enfants ne sont pas autour d'eux c'est parce qu'ils ont pris l'habitude de voir des étrangers c'est parce qu'ils ont pris l'habitude et que c'est devenu vulgaire dans le sens commun c'est devenu commun pour eux de voir ces personnes-là à la différence de ce que nous avons vu ici chez nous les habitants sont capables d'expliquer cette oeuvre elle a été créée par telle personne je suis même passé par l'oeuvre le truc là ça a été créé par telle personne ça s'est fait comme ci comme ça et maintenant on a plus que ceci et ceci donc ils sont capables d'expliquer et c'est ça qui est important c'est de faire en sorte que ce soit commun ça rentre dans le quotidien de la vie des gens qu'ils soient capables d'en parler et qu'ils aient envie d'en avoir plus et qu'ils en donnent moins je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse ça va c'est ma réponse cela dit il y a un grand souci pardon cela dit il y a un grand souci quand même et ça c'est un combat que je n'ai pas encore gagné et l'avenir est devant moi c'est la maintenance c'est l'entretien le jardin le théâtre source Didier Chauve qui était là le théâtre source le chef du quartier tous les dimanches avec sa petite baguette il vient demander aux enfants de tout nettoyer quand il y a des choses à colmater jusqu'au moment où ça dépasse leur capacité et ensuite ils viennent y aller mais d'une façon générale surtout les oeuvres qui sont dans l'espace central l'espace public l'espace sous la responsabilité des autorités publiques elles sont en train de se dégrader et les autorités publiques ne prêtent pas ça qu'en étant leur responsabilité leur charge et on ne sait pas comment faire pour le moment la seule chose c'est de faire pression c'est de faire pression on essaie et ça c'est un vrai problème que ce soit commun n'est pas un problème que ce soit dégradé c'est un problème parce que ça renvoie finalement de nouveau à une image malsaine de soi donc c'est la fin de cette conférence et j'aimerais vraiment que vous puissiez applaudir merci à vous merci à vous applaudir Merci.